Bonjour, bonsoir. Dans l'univers complexe de l'actualité où nous vivons, certains fables peuvent paraître d'une clarté cristalline, tandis que d'autres sont entourés d'incompréhensions, de malentendus ou d'interprétations diverses. Heureusement, notre rendez-vous au Pic Polémique a pour mission de vous aider à y voir un peu plus clair, au travers de témoignages, d'éclairages des acteurs impliqués dans ces différentes Pic Polémiques. Ensemble, nous allons percer le mystère qui entoure ces histoires qui font débat. Bienvenue dans Pic Polémique. Et notre rendez-vous du jour évoque le parcours d'un éléphant. Ah, bon, mais un peu ouéré, ouéré. Un éléphant qui fait le coq et se balance sur la toile. Une toile d'araignée entre le rap et son nouveau style musical pour le plaisir des tout-petits. La toile serait-elle fâchée avec l'éléphant ? Les abonnés de l'éléphant n'auraient-ils pas apprécié certains de ses propos ? En tout cas, il nous dira tout. Merci de nous suivre dans PPLK. Bienvenue. Oh yé, oh yé ! C'est comme ça qu'on dit. Oh yé ! C'est très bien. Vous avez bien appris vos leçons, Evelisse. Comment allez-vous ? Je vais très bien, Brice. Et toi ? Ça va, ça va très très bien. Yann Cédéric ? Oui. Ça va bien ? Super bien, et toi ? Ça va. Chaud là ? Oui. Toujours ? Toujours ? Très bien. Chaud. Toujours chaud. Ouais. Ça va désirer ? Oui, ça va très bien. En fait, moi j'ai un petit souci avec le oyer, puisque je ne suis pas très supporter de l'Africa Sport, donc c'est un peu compliqué pour moi, compréhende. Non, non, ça n'a rien à voir avec l'Africa, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est sûr ? Rien, absolument. C'est d'accord, on verra. Donc oyer alors ? Oyer ? Parce qu'il y a oyer et oyer, tu vois, c'est différent. Tout est dans l'intonation. C'est ça. Très bien. Voici le sommaire de cette émission. Au sommaire de ce numéro de PPLK, deux sujets croustillants. On démarre avec un point de la 9e édition des Prémudes. Puis, nous discuterons avec notre invité du jour, Abomé l'éléphant. Avec cet éléphant, nous passerons par les rubriques Kiff, No Kiff, People Box, C'est Chaud là, Vérité par l'image et Sport Feeling. Alors, à tout de suite. Très bien. Eh bien, vous savez à quoi vous serez mangé pour ce numéro. On va dire quoi, l'acte 2 du... Oui, c'était magnifique. On a fait notre entrée. Une entrée toute en chaleur, il faut le dire comme ça. On a encore la chaleur. En tout cas, moi, je l'ai encore aujourd'hui. Oui, moi aussi. Et toi, tu te sens bien après la petite démonstration ? Oui, non, il fallait que je précise que dans les habits du roi, il fait chaud. Il fait chaud, mais après, le regard des gens a changé sur moi. Parce qu'il y a des gens qui me voyaient, ils me voient différemment. Ils se disent, mieux vaut ne pas le chercher. Et c'est une bonne idée. Très, très bien. Allez, tout de suite, nous allons évoquer, les amis, une vidéo dans notre première escale qui s'appelle le Kiff ou ne Kiff. Eh bien, on a une vidéo qu'on a sélectionnée pour vous, qu'on a choisie. On va regarder la vidéo. Inizons à nous en parler. Et puis, vous nous direz sur le plateau, vous kiffez ou vous kiffez pas. Regardez la vidéo. Franchement, moi je dis direct, no Kiff. C'est une vidéo dans laquelle on voit une jeune dame qui semble être une fan lors d'une prestation sûrement de la Team Péa. Parce qu'on reconnaît sur la vidéo Zappa le requin, Samo, Samo. Et la jeune dame vient voler un bisou à Zappa le requin. Franchement, no Kiff parce que c'est pas élégant. Moi je dis mieux qu'un bisou, c'est un baiser, je pense. Ouais, c'est pas du tout élégant, une femme quand même. Et puis à côté de ça, si c'était l'inverse, si c'était une chanteuse qui s'était retrouvée dans ce cas-là, ça aurait été un tolipa possible. Et je pense que franchement c'est no Kiff. On peut apprécier un artiste, on peut manifester sa joie autrement. C'est carrément de l'agression. C'est l'émotion, je dirais. No Kiff. No Kiff, complètement. Kiff, il y a un Kiff sur le plateau. Ouais, Kiff pour moi. Kiff pour moi. Nicolas Machiavel a dit, elle a fait injustifier les moyens. Elle a toujours rêvé de faire un bisou à Zagba. L'occasion lui a été donnée. Elle a bravé tout ce qu'il fallait pour se mettre là et lui faire son bisou. Pour moi c'est bien. Ma chérie, tu t'es bien battu. Et ce que j'apprécie bien plus encore dans la vidéo, c'est Samo Samo. Ce qui lui se mâle, il rit bien. Parce que justement, je suis sûr qu'ils en ont parlé entre eux une fois. Et puis voilà que la chose se réalise. Ça se produit. Donc Samo, là il est bien dans ses rangs. Il est content parce que oui, effectivement, ça là, je suis sûr qu'on en a déjà parlé une fois. Et puis voilà, ça peut arriver. Après, je veux dire, on ne fait jamais rien sans le consentement de quelqu'un. Tu penses que là, il est consentant ? Non, non, il n'est pas consentant. Mais je veux dire, après on ne sait pas de quoi tout le monde est. Chacun peut être porteur. Après, question de sécurité, mais bon, chacun. Mais c'est Samo qui se mâle bien. Mais non, il a été surpris. Allez, retenez qu'il a été surpris. Mais nos kiffes et kiffes. Allez, Zagba, tu nous en diras. Deux, trois mots quand on aura l'occasion de te recevoir. Il est temps pour nous de recevoir notre invité. On l'a plus ou moins, vous le découvrez à l'écran. Abomé l'éléphant, tout en puissance, tout en force, sur le plateau de PPLK. Maintenant. Abomé, j'ai dit tout en force, tout en puissance et tout en élégance. On te reconnaît beaucoup, beaucoup d'élégance. L'élégance à des manières aussi. On dit d'Abomé que c'est quelqu'un de très gentil. C'est vrai ? Beaucoup. Très, très bien. Abomé, tu vas rester tout au long de cette émission. Mais avant, les amis, on va aborder ce qui fait l'actualité. C'est tenu la QV 2024 des Prémudes. Une cérémonie qui a vu le sacre, ou qui a consacré Roselyne Nayo, Prémudes d'or 2024. Votre avis sur ce nouveau sacre concernant Roselyne Nayo, mérité ou pas ? Mais oui, moi je pense que c'est clairement mérité. Ça fait à peu près, je lui ai dit, deux, trois ans que Roselyne Nayo ne passe pas une année sans sortie un hit. Là, je prends même déjà sur l'année 2024, avec des titres comme Plus haut, Loulou, elle passe la barre en un clin d'œil des 5 millions de vues, des spectacles, les salles dans lesquelles elle s'est produite. Je pense que tout le monde, ça n'a pas été une surprise cette année, tout le monde savait que ce serait Roselyne Nayo. Parce que je pense que l'an dernier, c'est joué à quelques points avec Didi B. Et cette année-là, franchement, c'est la consécration. C'est mérité. Qu'on le veuille ou pas, les Prémudes aussi, c'est un peu le baromètre de... J'ai envie de dire, quand un artiste marche une saison, il attend son Prémude d'or. Donc, je pense que c'est la consécration, comme tu l'as dit, et c'était attendu. Est-ce que tout le monde a d'avis avec... Oui, moi, je suis d'accord avec Roselyne Nayo. Vous êtes d'accord ? Oui, elle le mérite vraiment, Roselyne Nayo, parce que bon, il faut dire que pour moi, c'est une tueuse. Roselyne, c'est la meuf qui en veut. Elle y va, elle y va vraiment, un peu comme moi. Voilà. Donc, modestie mise à part. Donc, voilà, elle le mérite, franchement. Et puis, félicitations. Alors, je ne suis pas totalement d'accord. C'est vrai, Roselyne Nayo, je ne doute pas de son talent. Non, elle est bien, elle a bien fait son entrée. Elle siège dans les sillons des chanteuses à voix. Mais à côté d'elle, il y a beaucoup plus de chanteuses. Il y a des chanteuses encore qui ont fait leur preuve. Quand tu prends de l'autre côté la Diva, qui a rempli le pack des expositions. C'est qui la Diva ? Quand je parle de José Priscille, bien entendu. Voilà. Voilà, qui dit même dans ses chansons, on l'appelle la Diva parce qu'elle a tout vadis. Parce que justement, elle a fait ses preuves. Elle a fait le palais, le pack des expositions. Elle a fait des concerts de proximité. Une grosse campagne avec son album qui est venu, qui s'est vendu à plusieurs milliers de ventes physiques. C'est quand même quelqu'un qui se positionne bien, qui était bien positionné justement pour emporter ce prix nude d'or. Bon, la chance a joué en faveur de Roselyne Laillaud. Peut-être à cause de certains facteurs. La chance ? La chance, oui, effectivement. Pourquoi ? À cause de certains facteurs. N'oublions pas que dans les critères du prix nude, il y a les votes. Donc justement, si je me consacre entièrement à mettre de l'argent à la disposition de mes fans pour pouvoir voter pour moi, normal que je remporte un prix nude. Donc, ce n'est peut-être pas le cas pour José qui, de l'autre côté, elle a voulu que son talent parle pour elle-même. Donc, que les gens aillent de manière spontanée pour voter pour elle. Excusez-moi, je vais prendre un exemple. Je vais faire un parler à la Miss Côte d'Ivoire. On dit que la plus belle femme de Côte d'Ivoire, si elle ne se présente pas à l'élection, elle ne peut pas trouver que celle qui a été élue n'est pas jouée. Mais voilà, ça ne sera pas elle la Miss. Et également, lorsqu'on parle de concours, lorsqu'il y a un concours, il y a toujours des critères. Donc, une fois qu'on a bien compris les critères, qu'on rentre dans les critères, normal qu'on remporte le prix. En ce qui concerne Roselyne Laillaud, bon, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de surprise, en fait. Il n'y a pas eu vraiment de surprise. Mais quand même, il y avait un match serré avec Imra, puisque lors des dernières tendances, avec les dernières tendances qu'on avait à quelques heures de la fin, de la clôture des votes, c'était entre Imra et Roselyne Laillaud. C'était très bien parti pour Imra. Mais malheureusement, pour lui, malheureusement, il a été dévancé, puisque après, on a 40% des membres du jury qui vont décider. Un avis sur le prix Mide d'or, Roselyne Laillaud, mérité ? Oui, je pense que c'est mérité. C'est mérité, elle a conclu beaucoup de boulot. Franchement, elle fait la fierté. Madame Maurice Langdis, aussi, il faut noter que Roselyne Laillaud est très proche de Mola. Donc, ils vont dire quoi ? C'est pas Copinage qui lui a donné le prix Mide d'or. Vous avez entendu ça ou pas ? Non, moi, j'ai entendu. Moi, j'ai entendu, parce que c'est un peu normal, puisqu'il y a trois ans, Roselyne Laillaud s'est produite pour la première fois sur une grande scène, sur la scène du prix Mide, avec Donnez-nous un peu. Elle était venue se chercher une place. Et c'est à partir de là qu'elle a eu le succès. Donc, après cela... C'est une façon de la remercier, de travailler. Il y a tellement d'interprétations là-dessus, mais je pense que c'est largement mérité. Je pense que les profs... Dix d'or honorifique, Dix d'or également sur la base des chiffres avec l'apro-démicy. C'est normal que... Vous aurez noté que j'aime bien, moi, les comparaisons. Je vois que sur une scène, il y a la scène des Jelly, je vois José qui remporte beaucoup de prix. Trois, notamment. Trois, particulièrement. Et Roselyne Laillaud dit-on, prend son sac d'ailleurs, elle s'en va. Et puis après, Roselyne Laillaud, sacrée, prémute. Ce qui est pas une forme de... Vous voyez rien ? Bien sûr, c'est évident. Non, il y a une forme de rivalité et c'est tout à fait normal. Qu'on le veut ou non aujourd'hui, quand on parle de musique au féminin en Côte d'Ivoire, on va citer José et Enu. On va forcément citer à côté de José, j'ai pas envie de dire derrière, mais à côté de José, Roselyne Laillaud. Donc c'est une concurrence naturelle, normale. Aujourd'hui, quand José sort une chanson, Roselyne Laillaud, dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, il avait également sorti un titre. Pour moi, c'est une concurrence saine. Toutefois, j'étais, je pense que c'était au Jelly, effectivement, quand José a reçu ses deux premiers trophées, Roselyne s'en est allée. Je ne dis pas que c'était une façon pour elle de reconnaître que c'était fini, qu'elle aurait part. Elle était pressée, apparemment, elle avait rendez-vous. Peut-être qu'elle se sentait pas bien. Mais c'est une... Est-ce qu'on est frustré, est-ce qu'on est frustré, Abomey, quand on a son concurrent, son alter ego qui reçoit beaucoup de prix et qu'on n'en reçoit pas ? Est-ce qu'on a une forme de frustration ? Bon, ça dépend des situations et ça peut souvent arriver. Ça dépend des situations. Si toi, par exemple, fière de bien aussi, la neuf prix à une cérémonie et que toi, tu es là, tu ne te sentiras pas mal. Non, non, pas du tout parce que moi, il y a des situations où je me rends compte que peut-être que je n'ai pas assez de travail. Donc, je ne fais pas d'histoire pour ça. Je me dis, l'année prochaine, on redouble des fois. Et puis, Roselyne, elle le sort à peine. Franchement, comparé à José qui est sur la scène musicale depuis bien longtemps, c'est une grande soeur. Il faut parfois aussi accepter qu'on est en train de faire ses premiers pas et je pense que c'est à encourager. Il faut sortir parfois aussi un tout petit peu des comparaisons négatives. Il ne faut pas forcément croire que c'est méchant les comparaisons. Voilà, Eunice parle de comparaisons négatives mais elle-même, quand elle reçoit son prix et que dans son discours de remerciement, elle dit, allez, leur dis qu'on vient d'arriver mais on est là. Tu veux parler de qui ? Elle a dit non. À toi de dépréter. Elle a dit non. Vous estimez que ça provoque ? Bien sûr, bien sûr, comme le tableau que tu viens de peindre tout à l'heure. Justement, dans une autre cérémonie, quand Josée rafle des prix ici comme en Afrique, elle se lève, elle part. Mais reste jusqu'à la fin de la cérémonie. On n'avance pas des arguments comme quoi j'avais un autre rendez-vous. Non, il fait tard la nuit. Il n'y a pas de temps. Josée n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Même si on veut rigoler avec. Être partie. Lorsqu'on n'est pas contente. Indirectement, indirectement, justement, cette rivalité, elle est bien parce que ça permet aux deux dames de se challenger mais après, quand on arrive au niveau des récompenses, si tu te contentes de ton primu dans, c'est bien, tu continues mais tu ne lances pas un message qui envoie des pics indirectement à la personne en face de toi. Déjà, par rapport aux deux cérémonies, déjà, ce n'est pas le même processus. Ce n'est pas le même processus, ce n'est pas les mêmes membres du jury. Donc, à partir de là, chacun peut définir qui mérite tel trophée en fonction de ses principes. Ça, c'est la première chose. Maintenant, concernant le départ. Pardon, pardon, je t'interromps. Tu n'as pas d'accord avec quelque chose ? Tu as envie de dire quelque chose. Je t'ai vu au mieux la tête. Non, j'écoute, j'écoute. D'accord. En fait, et là, parlant de frustration, je pense que même au primu, il y a eu quand même des frustrations. Oui, avec le trophée de deux managers confirmé, on a vu Bébé Sors de Monde qui est parti qui n'était pas vraiment content. Il y a eu d'autres départs. Ah, bon, il y a eu de l'antenne en haut à rigoler. Il y a eu d'autres départs et ça arrive, ça arrive. Je pense que déjà, ce sont les fans qui essaient de les opposer. C'est normal, c'est cette bonne guerre. Mais il faut dire aussi que Roselyne Layot pour ses trois dernières années au niveau des statistiques, honnêtement, elle assure. Grave, grave. Et puis bon, attends, que non, on a donné trois trophées à José, Roselyne Layot s'élevait les parties. Mais est-ce que vous connaissez les programmes de Zazouaï ? Peut-être qu'au moment où on remettait les trois trophées, l'on lui a dit il est temps, il faut aller ailleurs. Elle avait l'engagement. Donc elle s'élevait les parties. Vous dites que, parce qu'on a donné, non, je ne suis pas arrêtée avec les interprétations. Le timing était un tout petit peu quand même, un peu coïncidant. Mais moi, c'est vrai, une petite digression. Désirée, tu as donné un avis tout à l'heure qu'ils n'étaient pas très contents quand Manadja confirmait qu'il a eu son prix, Bébé Sans Hosse a dû partir. Brice, vraiment, tu me permets, moi, je trouve que les fans de Bébé Sans Hosse de Monde, on doit le soutenir parce que notre artiste, il était très triste, il est parti en pleurant. Pourtant, il a fait un effort, il était très bien habillé. Il a fait une coiffure qui était magnifique, du blond et du rouge. Et moi, je vois plein de bisous, Bébé Sans Hosse de Monde, je suis ta plus grosse famille. Chillon chinois. Est-ce que Nice peut arrêter un peu avec la coiffure ? Parce que quand tu parles de la coiffure qui est magnifique, ma soeur, je pense que là, tu es méchante. Après, on a bonné à aimer la coiffure. On va revenir à un autre virage de cette édition des Primes 8, c'est le prix à Imra. Désirée. Oui, magnifique prix. Il s'agit du prix dans la catégorie Meilleur artiste rapivoire. Et là, ce prix a été remporté avec brio par Imra. Très belle victoire pour lui, pour ce garçon qui a décidé de révolutionner le rapivoire à sa façon en apportant de la drill, la drillivoire. C'est approprié ce sous-genre du rapivoire et ça lui réussit très bien. Au départ, il était rappeur comme Aboumé, voilà, à 100%, mais après, bon, il a décidé de choisir tranquillement. Mais cette fois-ci, pour lui, c'était un drill, un sous-genre du rap et ça lui réussit. Et seulement qu'après, après avoir récupéré son trophée, il a dit, maintenant, ça fait 1-1. Il a dit, je suis le Vinicius. Je suis le Vinicius, ça fait 1-1. Quand on sait qu'il y a eu beaucoup de bavada, tu le cas Vinicius. Alors, je suis un très grand fan des deux, de ceux qui en ce moment tiennent le rapivoire. Je veux parler de Didi et de Imra. Quand Didi prend son trophée, il est content, il félicite tout le monde déjà, tous ceux qui l'ont soutenu et puis il part directement. Imra monte, il prend son trophée et lui aussi pareil, il envoie un message en direct. Mais je suis très content pour Imra parce que lui, il est arrivé à réaliser ce que Didi Bé n'a pas pu faire depuis quelques temps. Il est arrivé avec, justement, quand il commence à se révéler, il se révèle avec la Drill Ivoire. Il est resté constant avec ça jusqu'à maintenant. Il part, comme tout bon professionnel, il part du bas de l'échelle jusqu'au sommet et puis aujourd'hui, il est récompensé meilleur rappeur ivoirien. Alors que Didi Bé, toutes les chansons à succès qu'il a eu à faire, c'était soit des collaborations ou bien quand il bifuque sur un autre sous-genre, comme par exemple le Maïmouna. Donc son rap pur et dur, justement, ne lui donne rien, ne lui apporte rien parce que lui-même, il lui dit dans l'une des chansons, il n'y a pas d'argent dedans parce qu'il sait qu'effectivement, ça ne peut pas lui permettre d'avoir des trophées. Alors que Imra, justement, il reste fidèle à son style, il est le seul, bon, il n'est pas le seul, il y a Tchekabo aussi qui pratique le même genre, le même style que lui, mais il reste fidèle à son style et jusque-là, il est en train de graver les échelons. Je veux parler, justement, je veux prendre l'avis d'Abomey qui est quand même un regard... Je l'ai vu rigoler. Il a rigolé et on a dit que Tchekabo faisait le même style qu'Imra. On t'écoute ? Non, Abomey, surtout la question, c'est regard déjà sur les cris d'Imra. Bagnon, nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Là, ils sont pris. C'est quoi ? Meilleur rappeur. Meilleur rappeur. Meilleur rappeur. Ivoirien. Ils sont pris, c'est le meilleur rappeur. Ses fans ont voté, les gens ont soutenu, il a travaillé. Donc, je pense qu'il mérite aussi. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, surtout, c'est que ça développe aussi cette compétitivité entre Imra et Didi Bé parce que... Et ça booste ta travail. C'est ce qui est bien dans la compétition. Mais après, il y a un truc que je n'ai pas entendu il n'a pas dit en CD que je crois que ça fait deux fois de mesure. Tout à l'heure, tu as évoqué la phrase de Roselyne Nayo. Ça fait un. C'est ça qu'elle avait dit ? Justement, oui. Roselyne Nayo, elle a juste dit aller leur dire qu'on est là maintenant. Mais tu n'as pas parlé de la phrase Imra qui dit mais là ça fait... Bien sûr, justement. C'est parce qu'en le faisant, j'allais faire le parallèle avec Roselyne Nayo et José qu'on a épuisé déjà. Sinon, effectivement, quand tu envoies des messages indirects comme ça à ton concurrent direct, tu lui fais comprendre qu'effectivement, tu es là, tu es présent. Et c'est le même tableau que Imra a présenté lorsqu'il a reçu son prix. C'est la même chose que José a fait quand et Roselyne a fait quand elle a eu son prix. Donc, c'est de bonne guerre. Voilà. Mais on a ouï dire qu'au moment où Didibe a reçu son trophée, tout de suite, il s'est barré. Enfin, il est parti. Pourquoi il n'a pas attendu qu'on remette le trophée d'Imra ? Pourquoi il n'est pas resté ? Ben, parce que... C'est parce que ça lui faisait mal ? Je ne peux pas te donner la réponse mais parce qu'il savait qu'il n'allait pas être sacré meilleur rappeur de Côte d'Ivoire Dans ce cas, on ne peut pas dire que Roselyne Laio est partie parce qu'elle avait le mal que José a reçu trois trophées. On va s'en venir. Après, quelqu'un va soulever, j'ai lu quelque part une observation d'un internaute qui disait si Didibe est meilleur rappeur francophone, c'était ça ? Ouest-Africain. Ouest-Africain. Et que Imra a le prix de meilleur rappeur. Ivoirien. La Côte d'Ivoire n'était-elle pas francophone ? Il y a même parallèle comme ça ? Bon, après, comme Désirée l'a évoqué il y a peu, ce ne sont pas les mêmes critères. Ce sont deux événements différents. Je pense que Didibe, c'était au Jelly et là, c'est au prix Mute. Les critères sont différents. Il y a plein de choses qui rentrent en considération. Donc, il ne faut pas forcément lier les deux choses. Je pense qu'il y a un moment, il faut... Vraiment, j'espère qu'on va avoir un jour des promoteurs sur le plateau pour essayer d'évoquer... Justement, parce que quand vous dites meilleur animateur, on ne dit pas meilleur animateur paroulé, meilleur animateur... Mais enfin, meilleur animateur, c'est meilleur animateur. Après, comment... On cherche des critères, c'est le public qui vote, c'est le professionnel qui vote. Après, c'est à voir. Bon, dernier point sur la question. Juste à voir l'avis d'Abomé, comment est-ce qu'il se sent et revenir les moins vite de cette édition. Oui, c'est ça. Ça va être assorti. Oui. Quoi ? Je n'ai pas... En fait, j'ai été nominé dans une catégorie... La quelle ? Que je ne trouvais pas à mon niveau. Mais pas pour autant que je fais des histoires et tout. La quelle catégorie ? Je ne sais pas. C'était quoi. New music. New style music. Catégorie dans laquelle il y avait bébé sans hausse de managère confirmé. Mais ce n'est pas pour autant que je dois faire des histoires. Je me dis que s'ils m'ont mis là, c'est que peut-être je n'ai pas assez travaillé. Mais pourquoi ? Je ne fais pas d'histoire pour ça. Donc, je travaille plus pour que peut-être l'année prochaine, je sois dans une catégorie. Pourquoi ça te déplaît ? J'ai bien noté ton recul, ta réserve par rapport à tout ça. Mais moi, j'ai vu plusieurs fois des personnes, quand elles ne sont pas contentes d'une nomination dans une catégorie, contacte le comité d'organisation pour dire je souhaiterais que vous me sortiez. Est-ce qu'il n'y avait pas un secret d'espoir que tu nourrissais ? Non, pas vraiment. Parce que je ne suis pas obligé, c'est un peu boycotté, quoi. Voilà. Je ne suis pas obligé de faire ça. Moi, je me dis que le primut, quand même, c'est un peu tout ce qui nous reste ici. Il n'y a pas tellement de... Il n'y a pas de cérémonie de cérémonie pour récompenser les artistes. Donc, il faut en prendre soin. Tu as dit tout à l'heure que tu étais mécontent de la catégorie dans laquelle on t'avait... Pourquoi tu estimes qu'on t'a rabaissé en te mettant dans cette catégorie ? Je pense que... Je ne sais pas trop sur quoi on fait les différentes catégories. Je me dis qu'en une année, à Baume, l'Elephant envoyait au moins trois titres qui ont eu plus d'un million, un million de vues, entre autres, même le son de la Cannes. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, voilà. En fait, pour répondre aussi à Baume, c'est une très belle question puisque c'était une toute nouvelle catégorie. New music. En fait, c'est une catégorie qui récompense... New style. New style. New style, merci. New style, merci. New style, c'est une catégorie qui récompense tous les dérivés, tous les sous-genres musicaux qui sont des coups du coupé-décalé. Donc, là, on a eu le Maïmouna, avec, bien sûr, on a eu aussi le Biaba avec Azazosatellite et aussi le Bumbrada avec Oyoki Onanayo, le Maïmouna, le mouvement des enfants, Tamshir et la Team Péa et aussi Abomé l'éléphant qui fait un peu de tout désormais. Donc, tu avais ta place dans la catégorie. Alors, pourquoi je n'ai pas fait d'histoire ? Je n'ai pas fatigué les fans pour dire aller voter pour que ça devienne des histoires et tout. J'attends l'année prochaine, je vais travailler davantage pour prendre mon trophée. Mais, comme Brice l'a dit tout à l'heure, en général, quand quelqu'un est mécontent du fait qu'on l'ait mis dans une catégorie qui, pour lui, le rabaisse, comme tu veux dire, tu aurais pu peut-être contacter Maury le Maïmouna pour lui dire, grand frère, la catégorie dans laquelle tu m'as déposé là, je ne me sens pas dans la chose. On fait comment ? Est-ce que tu as cherché à parler avec lui ? Ce que beaucoup oublient aujourd'hui, le MOLA, c'est le chef de l'entreprise. Il a une organisation et tout. Ce n'est pas parce que j'ai une affinité avec le MOLA ou bien que c'est un bon vieux père à moi que je vais penser pouvoir me permettre du n'importe quoi. Je me souviens ici, lorsqu'ils m'ont mis dans Révélation Rapivoire, une certaine année, les gens ont jugé que j'ai eu le prix parce que j'avais de l'affinité. Voilà. Donc, moi, ce n'est pas un souci. Comme je l'ai dit, on continue de bouger. On va bien sauter. C'était en bas junior. On va progresser. En tout cas, tu dis félicitations à... Félicitations à Manadja Confier. Manadja Confier. Est-ce que félicitations, ça te vient du cœur ? Oui, ça vient du cœur. Ton cœur n'est pas un peu moins sur le trophée de Manadja ? Jamais, même pas. Très bien. Tu n'as pas agri ? On va évoquer ce pourquoi on entreçoit sur ce plateau cet après-midi. C'était un rapport avec la toile ces derniers temps. Désirée, la toile serait-elle fâchée avec Aboumé ? Oui, c'est le constat qu'on fait sur les réseaux sociaux depuis la publication d'une image, voilà, du lien, du clip vidéo de Prince Aimé, remix avec Malox et bien sûr, l'île à Noma pour la chanson Viviane. Il faut dire que cette publication est mal tombée. Le timing était mauvais pour certains sur les réseaux sociaux parce que là, elle arrive où la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont en griffes en train de se clasher pour une histoire de Djeneba Djaba avec des bords d'Olicoumpha et Prince Aimé sur le titre Viviane avec Malox et tout le groupe. Et là, on a Aboumé l'éléphant qui est très apprécié, un artiste de chenon qui soutient le Cameroun. Voilà comment résumé la situation. Aboumé, qu'est-ce qui a justifié ce poste ? Comme il est là, il va nous dire. J'ai fait le poste parce que je devais faire le poste. Voilà. Et après, il y a eu des mauvais commentaires comme d'habitude. Non, déjà, tu fais le poste. Il y a quelque chose qui te pousse à faire le poste. Non, mais je fais le poste parce que voilà, j'ai posté le truc. Dès que j'ai fait le poste, après, ça a pris une autre tournure. Mais écoutez, moi, je ne suis pas, excusez-moi, mais je ne suis pas du genre à lâcher prise après une pression inutile parce que dès que j'ai posté, j'ai reçu tellement de commentaires d'injures malveillants. Depuis pas mal d'années, pas mal de temps, je reçois ces injures-là et je pense que je suis à l'image de ma nation et de mon public. Voilà pourquoi. J'ai répondu cette fois-ci pour m'entendre aux gens que... On va parler de la réponse. On va parler de la réponse. Mais essayons d'être honnêtes. Je pense que tu connais le tempérament des Ivoiriens. On est dans une ambiance où les Camerounais ont estimé que Des Bordeaux n'étaient pas légitimes à faire le remix du fameux titre Viziane. Donc, les Ivoiriens étaient un peu mécontents. On a incité des Bordeaux à sortir une chanson. Il y a une grosse vague de soutien. Des Bordeaux sont une chanson. La majorité des artistes des Ivoiriens, on le soutient, on le booste. Déjà, moi, je n'ai pas vu ton poste pour soutenir des Bordeaux. Et après ça, les Camerounais sortent une chanson, les Camerounais que Désiré a cité, pour clairement montrer qu'ils ont aussi de la force de frappe. On est clairement dans une concurrence en train de leur prouver que nous, notre artiste, on peut le soutenir et tout. Alors que tu n'as pas fait de poste pour soutenir des Bordeaux, tu sors un poste pour soutenir les Camerounais. Honnêtement, tu ne peux pas dire que tu as fait le poste comme ça. Je pense que s'ils fouillent sur TikTok, ils pourront voir des TikToks. Mais moi, j'ai dansé même avec ma belle-mère sur les challenges des Bordeaux. Personne n'a relayé, personne n'a jamais relayé. Et tout. C'est normal que les gens soient offusqués. Mais pour un simple lien, il n'y a pas tué quelqu'un. Non, c'est pas un simple lien. Je pense que je ne vois pas la gravité peu importe ce qui va se passer, ce qui va arriver. Moi, je n'ai fait que jouer mon rôle de la même manière. Je vais poser une question à Unis. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il peut y avoir des clashs et tout. Mais demain, même si demain, on appelle des Bordeaux pour aller faire un spectacle au Cameroun, il ira. Pendant que certains artistes qui prendront position inutilement, et moi, sur ce côté-là, ça me fait mal de voir Ténor, par exemple, insulter les Ivoiriens. Parce que quand tu te retrouves seul à l'extérieur, tu es seul. Donc je pense que lui, il est un peu oublié, il cherche un peu de regarder. En vérité, si, si, à l'extérieur, Aboumé se retourne, c'est bel et bien beau. Mais tu n'arrives pas, tu t'en vas, tu t'en vas parce qu'il y a même ici des Ivoiros Camerounais partout dans le monde. Des gens ont la double nationalité. Ils sont là, ils ne rentrent pas dans les clashs. Comment est-ce que ceux-là vont se sentir ? Aboumé, justement, c'est pour ça que je veux revenir, pardon de t'interrompre un peu, c'est pour ça que je veux revenir sur les motivations. Lorsque tu faisais le poste, tu t'es dit, je vais faire un poste pour montrer ma neutralité. Est-ce que c'était ça l'objectif ? Oui, effectivement. Pour afficher une forme de neutralité par rapport à tout ce qui se faisait. Oui, oui. Pour dire que je suis un artiste, je peux jouer demain au Cameroun, donc je n'ai pas besoin de rentrer dans une compétition qui pourrait me fermer la porte au Cameroun. Qu'est-ce que tu t'es dit ? Moi, je veux que tu me racontes cette histoire-là. Effectivement, c'est un peu ça. Donc, j'ai vu qu'ici, il n'y a pas de... En vrai, il n'y a pas de liberté d'expression. Et même quand les gens font semblant, ils essaient de garder des choses en cœur. Ça dit que, comme on le dit, ils t'attendent au tournant. Moi, je pense que la façon dont tu as été touchée... Il faut que ça commence par une personne pour que ça cesse. Et tu savais bien que je pense que c'était un effet polémique. Tu as le coffre pour ça. Je n'ai pas le coffre, mais je pense que dans la vie, Dieu ne te donne pas un bagage que tu ne peux pas soulever. C'est arrivé sur mon côté. Non, ça, c'est toi qui l'as apprécié. Je suis d'accord avec lui. C'était ça la question que je voulais poser à toi le plateau. Qu'est-ce qu'on fait de la liberté d'expression ? Parce que, justement, il y a des Ivoiriens qui sont très bien intégrés au Cameroun. Je peux citer le nom de Priscilla Dégameuse qui est très bien infiltrée au Cameroun. Et il y a des Camerounais qui sont très bien installés ici. Donc, voilà, c'est vrai que c'est une rivalité. On la connaît, cette rivalité, elle est sur tous les fronts. D'abord, vous savez comment on l'appelle ? Comment on appelle ce qui se passe en ce moment-là ? Vous l'appelez rivalité, vous l'appelez compétition, vous l'appelez guéguerre, vous l'appelez quoi ? C'est un petit classe entre les deux pays. Aujourd'hui, j'ai vu que même les Maliens ont partagé Djeneba Djaba. Voilà. Donc, je dis que c'est chacun qui sent. Si un pays sent le besoin de soutenir la Côte d'Ivoire, on y va. Le point de vue de Nice, c'est qu'il y a une forme de solidarité, d'union sacrée qui part d'une frustration. Mais cette solidarité-là n'était pas justement la liberté d'expression. En fait, c'est pas mis en marche. Il vient de le dire tout à l'heure. Mon poste même, il est fait là. Ça peut donner combien de vues même à Viviane ? Excuse-moi, tu t'es sous-est-elle. Puisqu'on parle de compétition, écoutez, je veux... S'il vous plaît, puisqu'on parle de compétition, alors replongeons-nous un peu dans une compétition, moi j'aime la décomparaison, de la Cannes. Oui. Et vous vous dites, au nom de la liberté d'expression, moi, Ivoirien, dans le match contre le Cameroun, je porte le maillot du Cameroun et je vais en tant que supporter pour dire, bon, allez, c'est bon... Ce sont nos frères et tout. Ce sont nos frères, donc chacun a le droit de supporter qui veut. Le patriotisme, ça vous parle ? Justement, on était là, on a dormi, on s'est réveillé, les Ivoiriens appelaient le Cameroun la belle-femille. C'est dans l'esprit de belle-femille où on est encore les mêmes Ivoiriens. On ne peut pas être bipolaire comme ça. Et aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que Abomé n'appartient plus à la Côte d'Ivoire. Comme je le disais, Abomé n'appartient pas qu'à la Côte d'Ivoire. C'est un artiste international. Donc, il a la liberté de s'exprimer sur tous les faits d'actualité, tant en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun en particulier. S'il te plaît, Brice, permets-moi de rajouter un truc. Ce que je fais comprendre à Abomé, qui semble ne pas être dérangé par sa sortie, c'est que je veux te rappeler qu'il y a quelques semaines, tu étais offusqué parce que Kaysoun avait sorti un titre en rapport avec Didier Rafat. Tu t'es senti légitime de réagir à cette sortie-là. C'est de cette même façon que les Ivoiriens se sentent légitimes de t'interpeller quand tu fais une sortie alors que tu dois se tenir frère. Avec Kays Blum, ça reste un artiste contre un artiste qui a sa fan base, qui a ses fans, qui a son opinion. Voilà, ce n'est pas une question de nation. Et ça s'arrête à la musique, même quand on me demande. Ça s'arrête à la musique. Mais ça a commencé par deux artistes. Je suis resté faire plaisir. Même chaque fois qu'on me parle de Kays Blum ou d'un artiste avec qui j'ai eu des pics, je vais faire comprendre aux gens qu'il faut de la... Alors, on va progresser dans l'histoire. On va progresser dans l'histoire. Là, on parlait déjà de tes motivations. Mais ensuite, il y a la réaction que tu as. Donc, tu sors ta publication. À ce moment, tu te dis, liberté d'expression, je vais utiliser ton terme. Donc, tout le monde a le droit également d'apprécier. De déprécier. Ou de déprécier. C'est vous qui le dites. Tout là. D'apprécier ou de déprécier ce que vous dites. Sauf que, Désiré, on trouve qu'une réaction d'abomé n'a pas été très courtoise. Et sur les réseaux sociaux, naturellement, il y a énormément de commentaires. On ne pouvait pas tous les prendre. Mais là, à partir de là, on a quand même des réactions négatives. On les voit à l'écran. Voilà, Onda Kwaku, mon artiste. Je suis l'un de tes super fans. Tu as un gros problème, celui de montrer aux autres que tu es plus intelligent. Tu avais fait cette même erreur quand tu voulais avoir de la visibilité et fier de Bior. Tu connais le public qui ne voit rien. Il n'aime pas foutaise. Et ce que tu es en train de faire, quand il y a un problème, tu ne peux rien apporter. Alors, bon, tais-toi. Fidèle des ou, on n'est pas pressé, mon pote. C'est sûr, ton temps, c'est ton temps. Il faut dire tout ce que tu veux. On fait capture, on garde ça tranquillement. Comment tu réagis à ça ? Oh, je vous ai dit, moi, je ne cède à aucune pression. Voilà. Comme j'étais en train de dire, il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des postes. El Gourou Michel, Djibé Krafat, il y a eu pas mal d'artistes. Et j'ai eu l'impression que les premiers partages, je suis parti regarder les commentaires des autres et les commentaires chez moi, ce n'était pas pareil. On va se poser la question clairement. Oui. A bon, mais tu as l'impression qu'on t'en veut, il y a une imagination, il y a un compromis. Voilà. Et ce n'est pas depuis aujourd'hui, depuis le temps même des clashs de Fjord, de Bior et bien d'autres. Voilà pourquoi j'ai mis en commentaire, si vous voyez, j'ai mis ceux, la plupart des gens qui partagent. je n'ai pas dit les fans, je dis la plupart de ceux qui partagent, ce sont des gens qui n'ont jamais partagé mes oeuvres, qui n'ont jamais soutenu, qui ne sont pas abonnés à ma page, qui ne comptent même pas dans mes statistiques. Mais moi, c'est très élégalement, très gentil, très bien. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que tu as perdu ton emploi. Tu as parlé des parties génitales, tout ça. Non, non, parce que je prends un exemple, je prends un exemple simple. Vous vous rendez au marché, une dame vend des tomates. Il y a beaucoup de gens qui vendent des tomates. Et puis, vous venez devant. C'est quelle bonne tomate ? Tu as failli acheter ailleurs. Tu t'attends à quelle réponse ? Ce n'est pas un robot programmé qui est là. C'est là-bas. On dit, le prix est tant 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 comme au supermarché. Ça ne change pas. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que quand il y a action, il y a réaction. Alors, Abomey, il y a aussi cette version sur les réseaux parlant des faux comptes. Parce que des faux comptes qui ont aussi commenté ce poste. Est-ce que Tchéry est aussi de cela ? Si, il y avait tellement de faux comptes. Et voilà pourquoi je ne crains rien. Parce que la plupart de ces personnes-là qui sont en train de s'organiser pour essayer d'inciter à la haine, ce n'est que des faux comptes. Abomey ? La preuve et des pages qui ne sont pas avec Abomey, qui ne sont jamais avec Abomey. Par exemple, une page que j'ai remarquée qui n'a fait que poster. Vous ne la faites pas la pub ? Non, pas de publicité. Lorsque je tape le nom de la page et que je mets Abomey devant, voici ce que la page a posté. Abomey a monté dans Taxi. Abomey, Clash, Fior de Bior. Abomey. Et ça dit que tout ce qui était négatif, je n'ai jamais vu de lien là-bas. Et bizarrement, quand cette page a fait le dernier poste, c'était la page qui a eu le plus d'audience. Liberté d'expression, vous diriez. Abomey, tu dis clairement que tu as le sentiment qu'on t'en veut. Qui t'en veut ? Qui donnent des noms ? Après, je me dis que la concurrence, c'est... Fior de Bior ? Ce sont tes collègues ? Tes collègues artistes ? Non, je ne connais pas mes concurrents, en fait. Je ne sais pas qui m'en veut, mais je sais que c'est le groupe. C'est un groupe de personnes, quand même. Un groupe de chanteurs ? Sûrement, parce que... De rappeurs ? Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, je peux te rassurer, il y a des internets qui disent des choses bien de toi, qui ne t'en veulent pas. On va regarder un peu des commentaires, parce qu'il n'y a pas eu que des réactions négatives. Certaines réactions disent que c'est véritablement ce qui nous distingue des Camerounais. Lors de la sortie, Djené Badiaba, aucun artiste, auteur ou influenceur Camerounais n'a apporté son soutien à Debordeaux en partageant le lien sur leur page. En revanche, chez nous, malgré notre rivalité, nos acteurs et artistes ont partagé le lien. Mon cher, tu es un artiste, c'est normal, l'artiste appartient à tout le monde, tu peux faire concert au Cameroun, donc il n'y a pas de mal à cela. Laisse-t'en parler. Ça, c'est un Camerounais. Est-ce qu'il finit, il n'y avait pas ça comme intention de séduire un peuple, le peuple Camerounais ? Est-ce qu'il n'y avait pas son intention ? Si je devais séduire le peuple Camerounais, depuis longtemps, depuis que j'allais arrêter de faire du rap et goutou, j'allais commencer à chanter Bécouti, depuis j'allais chercher à apprendre, à parler leur langue et tout. Peut-être que c'est maintenant que tu veux commencer. Est-ce que l'objectif aussi, ce n'était pas d'être au sein d'une nouvelle polémique pour attirer les regards sur toi ? Même pas, ça n'a rien à voir. Et dans la prolongation de la question de Nice, est-ce que justement, ce bad buzz-là n'entache pas ta communication sur tes projets ? Ce bad buzz n'entache pas ma communication parce que ça fait un peu rire, mais c'est pas les médias qui ont refusé de m'accompagner pour le concert, malgré que j'allais payer tout le monde, m'ont partagé gratuitement pour informer que les gens ne devraient pas partir à mon concert. Et après, je me suis retrouvé avec beaucoup de « Ah, donc tu as un concert ? » « Ah, donc tu as un concert ? » Donc ils t'ont fait de la pub gratuitement sans s'en rendre compte. On t'a rapidé, tu t'es saisi des pierres pour… D'après Trump, il n'y a pas de mauvais buzz. Tu évoquais tout à l'heure, mon cher… tu évoquais, mon cher Aboumé, tout à l'heure, d'autres personnes qui auraient apporté leur… en tout cas, qui auraient été… qui auraient reposté, notamment Michel Gouhou, qui auraient reposté. Et tu as l'impression que la réaction de concernant est disproportionnée par rapport à la réaction que certains ont eues sur le poste de Goumichel. Yaka Yaka, par exemple, lui, n'a pas été très content de la sortie de Michel Gouhou. Est-ce qu'on a le temps de voir un extrait de la réaction de la vidéo de Yaka Yaka ? Bon, pour dire que… Enfin, la théorie du complot selon laquelle tout ça ne te vise que toi, là, on voit également que Gouhou Michel est conché. D'ailleurs, à ce propos, on a… 5 secondes, on a approché, on est rentré en contact avec Yaka Yaka à propos de cette vidéo-là qui nous a dit qu'il n'y a pas sujet à polémique. J'ai parlé avec mon grand frère Gouhou quand j'arrive à Bidjan, je le rencontre. Pour moi, l'incident est clos. Donc, on a essayé de rentrer en contact également avec Michel Gouhou quand tous les deux ont souhaité pour l'instant ne pas s'exprimer sur cette vidéo. On ose croire qu'il n'y a plus d'eau dans le gaz et qu'ils se sont parlé. Mais bon, on a juste évoqué cette vidéo-là pour dire abomé, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas une forme de victimisation que tu t'octroies, que tu t'appropries en disant « Les gens m'en veulent parce que je suis en concert, les gens m'en veulent, je suis le plus fort. » Mais bon, il n'y a pas que toi. Tout ne tourne pas autour d'abomé aussi ? Non, tout ne tourne pas autour d'abomé. Sinon, j'allais commencer depuis longtemps. Je pense que c'est la première fois que ça arrive. Voilà. Et dans ce cas comme ça, il y a eu une vidéo de Yaka Yaka. Yaka Yaka a l'habitude de se prononcer sur ce genre de sujet. Surtout, comme on le dit, il ne se gêne pas. Il a précisé qu'il est rentré en contact. Et moi, depuis combien d'années, ces influenceurs qui ne font que faire des vidéos, qui ne font que me dénigrer, j'ai pas mal de vidéos ici, mais demain, regardez ainsi, si d'ici demain, abomé, l'éléphant porte plainte comme j'envoie les captures. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont là dans mon Gmail, pas que je ne le vois pas. Il y a d'autres qui se disent qu'ils sont en France. Mais un jour, leurs parents vont leur manquer, ils vont rentrer. Et ceux-là, quand ils vont les attraper, ça va devenir une forme de abomé, t'es artiste, il faut laisser pour toi à Dieu. Abomé doit laisser pour lui à Dieu. Si on doit refaire ce film, je peux patienter. On va faire ce film. Et quand ils vont me dire abomé, il faut laisser pour toi à Dieu. Je vais faire ressortir les captures de, ah, tout le monde a des émotions, tout le monde aussi peut se tromper, tout le monde peut faire par exemple des erreurs. Vous voyez ? Parce que moi, je ne suis pas fait de pierre. Très bien, Abomé. C'est un peu différent. Abomé, là, bon, est-ce que tu regrettes ? Simplement, est-ce que tu regrettes d'avoir fait cette publication ? Je ne regrette pas la publication. Je regrette les injures. Je regrette les injures, par exemple, parce que j'ai approché la mère de l'enfant Ryan et son père, parce que je me dis qu'il y a un papa qui est quelque part là-bas, qui n'a rien à avoir et tout. Voilà, j'ai approché les parents, présenté mes excuses personnellement. Je me suis rendu dans l'école de l'enfant et tout. Et après, j'étais en train de dire que vous allez voir que cette vidéo-là ne sera pas relée parce que, comme je le dis, ce sont les mauvaises actions que les gens guettent. Très bien. Voilà qui est là. Je crois qu'on va regarder un peu cette vidéo-là pour dire que... Tu dis qu'elle ne sera pas relée, mais je peux te promettre que nous, on va la relayer. La vidéo où tu rencontres le papa, cette vidéo, on va la relayer maintenant dans quelques secondes pour nos téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait l'équilibre. On a réglé la vidéo et c'est surtout cette démarche d'apaisement qu'on va retenir sur la question de Nice que tu as regretté les injures qui ont pu suivre la vidéo. Bon, les amis, on va marquer nous une petite pause. On est de retour. Ça fait plaisir à des artistes, à des personnes. Donc, on va regarder cette vidéo-là pour notre retour. Voici Moula. J'espère que vous allez bien. Je vais vous annoncer que c'est la saison 5 de PPLK sur la 3. Il n'y met pas Boris Hanno, mon vieux père Briss Hanno. Le super talentueux et je vous incite à aller suivre parce que qui dit Briss Hanno dit qualité, qui dit PPLK dit qualité et qui dit la 3 dit qualité. Je compte sur vous. Bisous et je souhaite une excellente saison 5 à PPLK. Merci. Merci Moula. Merci beaucoup. On te fait plein de plaisir. On t'a rejoint. Ils sont nombreux comme ça à nous souhaiter. et bon retour. Je pense que tout au long de la semaine on va au fur et à mesure avoir quelques réactions comme ça partagées. Bon, on va évoquer ce qu'on appelle ici vérité par l'image. Pour le principe, mon cher Abomey, on va te présenter des images et des vidéos et tu nous diras ce qu'elles suscitent en toi comme réactions. Ah, c'est une vidéo. qu'est-ce qui s'est passé ? Et la nouvelle est tombée On croyait que c'était pas vrai Le grand Léo s'est couché Regarde ce qu'il a laissé La gloire est éphémère C'est la partie de Léo-Sama Chinois, ça mise pas avec Salah Tous des enfants de Allah Demand ne peut jamais rester au sommet Il y avait le talent qui débordait La présence et l'aura qui dérangent L'inspiration était tellement immense Que ça saoule pas C'est tout un vase au cœur Fais attention Quand tu parles de l'idole D'une génération Détermination Symbole de motivation Enfant béni Ponnaîtra jamais l'humiliation KS Bloom Oui Oui quoi ? Après ta sortie Est-ce que vous vous êtes parlé ? Vous vous êtes eu au téléphone ? Non, non Vous vous êtes vu ? Non, c'est pas encore vu Pour certains de nos téléspectateurs Qui n'ont pas l'information C'est que À la suite du morceau De la chanson De KS Bloom Tu as fait une vidéo En réplique Qu'est-ce qui te motive A faire la vidéo Je pense que J'ai exprimé Mon mécontentement Mais ça reste à la musique C'est pas coup de point On a lancé Ses chansons Il a chanté Pour lui J'ai chanté Et je pense que Dans ce que j'ai dit Ce que j'ai exprimé Il y a beaucoup de personnes Qui se sont ressenties dedans Voilà Donc ça s'arrête là C'est la musique C'est la musique Sauf que Tu as aussi pointé du doigt Sa communauté Il s'en a excusé Par la suite je pense Si si Oui je s'en pense Comme j'ai dit là Il a pointé Une certaine communauté Il a piqué une communauté En retour Comme on est des humains On a piqué aussi Tu vois Pique pique Et puis voilà Tout le monde a ressenti Quelque chose Et aujourd'hui c'est quoi La nature de vos rapports Vous vous êtes parlé Vous vous êtes appelé Vous vous êtes rencontré De base c'est pas quelqu'un Avec qui j'ai des contacts On s'est croisés Une fois Voilà en tout cas Il est cool On a échangé Il t'a fait entendue Et ignorée Ça te fait pas mal Non forcément Il a vu Si sa communauté a réagi C'est que Non non Après il y a sa communauté Et il y a KS Blum Je parle de KS Blum Qui a entendu ta chanson Il a fait entendue Et ignorée Comme j'ai dit Je n'étais pas en guerre Je l'ai attaqué Parce que Je devais répondre Tout compte fait Il a parlé d'une légende De Djudje Arafat C'était ma première fois D'entendre que peut-être Pour un hommage On dit que quelqu'un Il était joli Il croquait les gos Comme les condiments Qu'est-ce que la nouvelle génération Retient Donc j'ai rectifié le tien En disant que En disant que Ce n'était pas que les gos Les clashs C'était le talent Il a porté les standards De la musique Ivoirienne encore loin J'ai rien dit de mal Mais voilà Comme les gens sont un peu Dans les émotions Mais justement Tout comme toi d'ailleurs Tu vois Le KS Blum Il fait sa chanson Toi Par de vert Tu l'attaques Maintenant toi Quand tu fais quelque chose Il parle d'une légende Il parle de quelque chose Je viens Laisse-moi terminer Laisse-moi terminer Je termine Je te vois Je te vois Tu as attaqué KS Blum Il ne t'a pas répondu Il t'a ignoré Toi maintenant Tu supportes le Cameroun Par rapport à De Bordeaux L'Ikoufa On t'attaque Et toi tu réponses Avec des propos Des autres gens Oui parce que ce n'était pas La première fois qu'on m'attaquait Donc ça veut dire Tu ne supportes pas Moi on ne m'a pas attaqué On m'a injuré Mais toi aussi Ne confondez pas les choses Tu l'as apporté Pour abonner On m'a injuré On peut dire En commentaire Que abonner Étant donné que Voilà 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 Mais on ne m'attaque pas Pour dire Vaut rien Bête Gros Pourtant la plupart De ceux qui font ça S'ils me voient Dans un petit poteau Ils ne vont pas Ils ne peuvent pas Ça veut dire En vrai Ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas parler Devant toi Parce que tu penses Que les gens ont peur de toi La majorité Ils ont croisé beaucoup Mais même certains animateurs Influenceurs Qui m'ont manqué de respect Je ne vais pas citer les noms Quel influenceur ? Je ne vais pas citer les noms Non ici Il n'y a pas de rétention Mais le jour On s'est croisé Le jour On s'est rencontré Le jour J'ai respiré sur eux Comme ça Ils ont senti que Quelqu'un avait respiré sur eux ? Non je ne dis pas de nom Mais D'accord Voilà Après aussi Après aussi Ça m'a fait un peu rire J'ai compris que c'est des gens des réseaux Qui disent des trucs Pour se faire voir Prochaine photo Prochaine photo pour toi Bommé Mati Dollar Mati Dollar Ouais Maman Mati Dollar Quels sont tes rapports avec elle ? En tout cas C'est une dame qui a Qui a la main sur le cœur Je me souviens Elle te donne l'argent souvent ? Lorsque mon fils est né Elle m'a appelé Pour me faire un cadeau Je ne m'y attendais vraiment pas Et bon Bizarrement Après ça Je n'ai pas eu de retour Ça dit qu'elle m'a fait Un transfert d'argent Et j'ai cherché à rentrer en contact Avec elle Pour lui dire merci Et tout Mais depuis Je n'ai pas pu Qu'est-ce qui fait Qu'elle t'envoie de l'argent A toi ? A désirer ? Non Elle a vu le poste Mon fils de net de net J'ai posté J'étais tellement content J'ai exprimé ma joie Et voilà C'est là qu'elle m'a contacté Et tout Donc après ça On n'a pas eu à échanger Bon je lui ai laissé des messages Je n'ai pas eu de retour Donc je profite encore Pour lui dire merci Mais il faut voir Manaj a confirmé Il est en contact avec elle Oui j'ai exprimé ça déjà Manaj a confirmé Mais je me dis que Le temps va venir Le temps va venir Elle t'a donné combien ? Non Ça je ne le dis pas Ah bon mais j'ai l'impression Que toi quand tu viens Dans les émissions Des gens Tu fais de la rétention D'informations Non je ne donne pas de nom Non je ne dis pas combien Non tu vas nous dire L'enfant quel âge ? Voilà Il faut nous dire Elle t'a donné combien ? Ça veut dire qu'il y a 3 ans T'as donné 3 millions Vraiment je ne vois pas Nous les membres du village On ne va pas venir De réclamer quelque chose Combien t'as donné ? Non je ne dis pas le montant Mais en tout cas Il faut reconnaître que Beaucoup de gens Elle est moyenne Mais tout le monde N'a pas le cœur Et l'enveloppe de la première dame ? Il y en a combien dedans ? L'enveloppe se porte très bien Je n'ai pas dit que l'enveloppe Se portait pas bien Je te demande Il y avait combien dans l'enveloppe ? Non je ne dis pas le montant Moi je pense que depuis Qu'on a parlé de la sortie d'Abo Mais je sens dans sa voix Franchement de la tristesse Même si je ne suis pas intime à lui Je sens qu'il a vraiment mal De la réaction de ses compatriotes Et suite à cette petite histoire-là Tu as sorti un titre Quand je vais déjà Une chanson dans laquelle Tu parles probablement De quand tu vas passer de vie à trépas Tu dis que c'est là Que les médias vont se rendre compte Que tu étais le meilleur rappel de ta génération Est-ce que c'est un C'est un rat de bol C'est un cri de cœur Qu'est-ce que tu veux dire réellement À travers cette chanson ? En fait ce son-là Comme je l'ai dit Ah bon ? Voilà Après le décès de Didier Arafat Si vous écoutez bien Si vous écoutez bien les paroles Vous allez voir que c'est un peu Son histoire que je contais J'ai écrit ce son-là Dans un premier temps Sans émotions Comme je suis fort J'ai pris un peu sa vie Suis sa vie, son histoire Comme tu es fort Mais le son ne sortait pas depuis Parce qu'il fallait que je puisse Vivre certaines émotions Comprendre certaines choses Voilà Parce que Arafat il part dans quelle période Il a son conseil Pour connaître sa femme Moto, moto, tout Il est seul à l'organisation Et les gens le fatiguent De gauche à droite Et moi dans les derniers moments Vu que j'étais à Kouma Si ça c'est tous les jours Et tous les soirs Et je viens là Il m'explique pas mal de choses Donc voilà Je comprends qu'en fait Le gars il est seul Et quand je calcule Certaines réactions Il est fatigué Il en a marre Mais il ne peut pas venir Peut-être devant une caméra Pour exprimer Et donc tu fais cette leçon Alors on va mettre un autre point Une autre escale Là c'est les questions Qu'on t'a posées Pour le principe Ça s'appelle Peoplebox On va te proposer une box On va tirer des questions Et on va au jingle Je t'explique le principe Dans les détails A tout de suite Je tiens ici notre box A l'intérieur Comme je disais Il y a des questions Bon on va estimer Que les questions Ont été préparées Donc chacun Vait sa question Mais là cette fois Tu vas tirer Tes questions Mais il y a un avantage Aussi pour toi C'est que tu as un joker Mais le principe Voudrait que Si tu utilises ton joker Tu es obligé Et on va utiliser Tous les moyens Pour t'obliger A répondre aux autres questions Donc ne l'utilise pas trop C'est un petit conseil De frère De gentil De gentil Ne l'utilise pas trop D'accord Il te rappelle Qu'il fait judo Il a utilisé tous les moyens Voilà On insiste là-dessus Je te laisse ta box Tu utilises ta Tu tires tes questions Vas-y tu peux Vas-y Quelle est la première question Quelle est la première question Quelle est la première question Quels sont Les trois chanteurs Avec lesquels Tu ne ferais jamais Parle fort On ne t'entend pas bien De featuring Quels sont les trois chanteurs Avec lesquels Tu ne ferais jamais De featuring Est-ce que tu acceptes De répondre à la question Ou tu utilises déjà Ton joker Quand on sait Que tu as deux autres questions Qui t'attendent Et les trois chanteurs Et les trois chanteurs Je ne ferais jamais de featuring Et tout Un artiste avec lesquels je ne ferais jamais de feat Je vais me relever Quant à lui Deuxième J'ai vu une vidéo un temps Bagnon on t'écoute À part les artistes que tu as choisis Avec qui tu as des problèmes personnels Est-ce que du point de vue musical Il y a des artistes Avec lesquels tu penses Que ne pas avoir d'affinité Au point de ne pas pouvoir créer de rencontres Même pas Moi je n'ai pas de soucis Tant que tu ne me manques pas de respect Je ne trouve pas de problème À collaborer avec toi Parce que Pour que le son prenne Ce n'est pas l'artiste qui décide C'est dur quoi On donne le nom du troisième 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 Jusque là je Bon faut dire Fior de Bion Et puis Non mais Je n'ai pas de soucis avec lui en fait Tu as trop duré sur le nom là Troisième artiste Tu veux utiliser son jockey ? Pas forcément des hommes Il y a aussi les chanteuses Il peut utiliser son jockey Parce que s'il donne deux réponses Il n'a pas Non il a déjà Il a déjà donné la question Le troisième Troisième artiste C'est Le gars qui était venu dire Que j'ai volé sa chanson Artist de poulet Oui beau Oui beau Jusque c'est beau Voilà Jamais tu ne fais rien de l'écriture C'est parti Deuxième Deuxième tirage Non T'as fait mal Deuxième Première position Jojo Le Barbu Deuxième position Didi B C'est vraiment un truc par affinité Non je connais sa force de frappe Très bien Maintenant Troisième question Tu me diras Si tu veux répondre Ou tu regardes Tu vois un joker Mais je sais que tu es élégant Donc tu vas accepter même de répondre Et tu vas être peut-être le premier A ne pas utiliser un joker Pour ces trois questions Quelle est la plus forte somme Quelle est la plus forte somme Qu'il ait déjà La plus forte somme que tu aies reçue de quelqu'un Deux ? On a vu l'enveloppe de la première dame Mathilde Là tu donnes l'argent On ne parle pas de cacher Mais il ne faut pas que je dise de bêtises C'était 42 millions 42 millions ? C'était 42 millions 42 millions de ? De France CFA Non je ne sais pas C'était pour quoi ? 42 millions de France CFA De France CFA Quelqu'un t'a remis 42 millions de France CFA Oui 42 millions de France CFA C'était un cachet ? Non c'était pas un cachet C'était un don ? C'était pas un don C'était pour une activité C'était en guise de remerciement Pour une activité que j'ai menée un peu 42 millions de France CFA 42 millions Très bien Ah oui il est temps pour nous De te laisser Seul tout Avec Chola Parce que vous avez certainement Des choses à vous dire Et comme je ne sais pas Ce qu'elle veut te dire Et bien c'est à vous C'est dans C'est Chola Comme tu aimes Renoir On va se mettre dans les Renoir Rebonjour Abomey Bonjour Comment tu vas ? Super bien Bien Alors moi je vais aller directement avec toi Je veux savoir La mère de ton premier enfant J'ai entendu dire qu'elle t'a retiré la garde de l'enfant Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Non elle ne m'a pas retiré la garde de l'enfant Je vois l'enfant Ils aiment bien s'habiller en blanc Est-ce que tu n'es pas en train de sacrifier les enfants là ? Non rien à voir On sait que le blanc symbolise la paix et tout Donc voilà Moi le blanc me fait penser au premier Non Et toi ? Pas du tout Voilà On sait que le paradis C'est le palais des anges Donc il faut que tout le monde vienne en blanc Le palais des anges Et les anges c'est qui ? Les anges ce sont mes C'est la fan base d'Aboomer l'éléphant Je n'ai pas de fan en fait J'ai une armée d'anges gardiens C'est les enfants là que tu appelles tes anges ? Oui ce sont des anges D'accord Les enfants là sont rémunérés Tu leur donnes quelque chose ? Si effectivement Je m'entends toujours avec les parents D'abord avoir l'autorisation Et les différentes clauses du contrat Suive On va revenir à Je vais revenir à un sujet Qu'on a évoqué tout à l'heure Il y a une dame Voilà qui a dit que Son enfant n'allait pas partir à ton concert Parce que bon Tu as soutenu le Cameroun Face à De Bordeaux-Licoufa Et tu as fait Tu as laissé Enfin la réponse a été que Tu n'as pas besoin que l'enfant Aille à ton concert Parce que voilà Et tu es rentré dans les parties géniales Tu as parlé des parties génitales Du père de l'enfant Je veux dire Pour un père de famille comme toi Aboumi Tu te permets de laisser un tel commentaire Tu viens de dire tout à l'heure Que ta femme baise C'était les enfants Et quand tu laisses un commentaire désobligeant Limite vulgaire Désagréable Comment tu te sens ? Ça te plaît ? Tu n'as pas honte de toi ? Effectivement Étant donné que dans toute société Il y a des hauts et des bas J'ai reconnu mon erreur J'ai présenté mes excuses Ça peut arriver À tout le monde Mais pour un artiste J'ai l'impression que tu t'es laissé Emporter par ta colère Je me suis laissé emporter Justement Je ne suis pas le seul artiste Et ça arrive à tout le monde Je pense que Si ces parents-là aussi Peuvent m'aider En faisant la promotion Des bonnes œuvres Avec moi Ce serait top Parce qu'en dehors D'égayer les enfants Je vais sur plusieurs thèmes Tels que lutte contre le viol Etc On peut améliorer ça ensemble Quand on dit qu'on a une fanbase Et que la fanbase est composée Uniquement que d'enfants Je pense qu'il y a des commentaires Qu'il ne faut pas faire La fanbase c'est dans le cœur Oui mais moi j'ai des neveux Qui sont fans de toi Mais à cause de ce commentaire Je te dis aujourd'hui très clairement De toi à moi Je ne laisserai plus mes neveux Ça c'est parce que C'est de la dictature Quelle dictature ? Après tu vas insulter Les parties juridiques De tous les membres de ma famille Si vous nevez prendre quelques années Écoutez Écoutez On insulte les gens partout Voilà Pour quelqu'un qui fait danser Qui met de la joie dans le cœur Qui n'a rien à se reprocher Ça peut arriver Voilà pourquoi tout à l'heure J'ai dit que J'ai accepté J'ai reconnu mon erreur J'ai présenté mes excuses Voilà C'est une manière aussi D'éduquer les enfants Mais à l'avenir Mais il faut préciser que Si vous empêchez les enfants De venir Franchement On ne va pas empêcher les enfants De venir On veut bien que les enfants Viennent à tes concerts Mais quand tu fais des commentaires Ou tu parles des parties génitales Des gens Moi je ne vois pas mes neveux En train d'aller à tes concerts Très sincèrement Je ne pense pas que Soit Voilà pourquoi j'ai dit Soit c'est un acharnement Parce que Je ne suis pas le seul artiste C'est plutôt toi Qui t'as acharné sur la table Il y a des artistes Que les enfants aiment ici Qui chantent du mapouka cellulaire Le mapouka a été promu Par nos parents depuis Et on est venu trouver ça ici Non Non A vous mettez ton commentaire C'est parce qu'on est à la télévision Je ne peux pas me permettre De répéter C'est parce qu'on est à la télévision Je ne peux pas me permettre De répéter Vous pensez que Lorsqu'ils font ce genre de poste Que tu as dit à la fin Les enfants ne voient pas Abomé Monsieur Abomé Est-ce que vous pouvez m'éduquer Mais je reviens sur un point aussi Que les parents m'aident A bien éduquer Les parents ne vont pas t'aider A bien éduquer Si, si Parce que Si, si Parce que Une situation oblige Parce que Si, si Si, si Un artiste C'est pas un robot C'est un humain Tu dois mettre de l'eau Dans ton vin On ne met pas de l'eau seulement Dans le vin On peut mettre sucre Ça c'est toi qui vaut Voilà C'est le sucre On est en train de parler Mais si tu es un modèle Évite de dire certaines choses Que les parents Merci Merci beaucoup Merci Abomé Merci Chola Vous sortez de la rubrique Je sais que vous aurez Un mot de fin Alors ton actualité Abomé C'est le spectacle Oui Le palais des anges Le palais des anges Donc je prépare mon palais De la culture Et aussi la sortie De mon album Est-ce que tu as l'impression Que tout ce qui se passe là Contribue à te pousser Vers l'avant Ou à entacher Ou à te faire passer Un peu un échec Par rapport à ce Moi je ne L'échec C'est un événement Pas une identité Je me dis que Avec Dieu Tout ce qui entrave Va devenir avantage C'est comme ça Donc je ne crains rien Alors pour ce concert Ils ont les grands proverbes C'est ce qu'ils ont Alors pour ce concert Est-ce que tu pourrais Permettre à Abemuska Carter Salvador Ou encore L'Ile-Bose De faire une prestation Franchement Je n'ai pas de soucis Avec ceux qui doivent venir Pour rester Il y a un numéro pour ça Comme je le fais Comme d'autres ont exigé Mais je ne vais pas courir Derrière un artiste Pour qu'il me partage Ou bien pour venir Prendre sa photo Pour faire J-C-R Non je parle des trois Voilà par exemple Non je n'ai pas de soucis Si ils veulent participer Il n'y a pas de problème Allez vas-y Juste pas faire le featuring Moi quand je vois C'est ça Si ils veulent participer Il n'y a pas de soucis Je n'ai pas de problème Mais à côté featuring Là il y a des atoutis Tu as parlé d'un album Il sort quand ? Combien de titres ? Je vais faire sortir l'album Le titre de l'album C'est La cité des anges La cité des anges Ah décidément Les anges Le concert des anges La cité des anges L'aile gauche Et puis l'aile droite Donc l'aile gauche Qui va parler Des faits de société Et puis l'aile droite C'est pour égailler Mais moi je veux savoir Concernant les prémudes C'était dans la même catégorie Que le manager confirmé On est bien d'accord Catégorie new Style Live Music Enfin bref Ce qui est sûr Tu étais dans la même catégorie Que le manager confirmé Et là encore Il est Adamé le pion Et vous avez le même Père spirituel Qui est Aziz 47 Azata Mais je ne l'ai pas confiné Attends Attends Et Aziz 47 aussi A déjà reçu deux prémudes Mais il est ton père spirituel Il est aussi le père spirituel De Maradja Profité Son amour a marché Chez Maradja Ça n'a pas marché Je vois que tu n'as rien Comme je t'étais en train de dire Quand ils m'ont envoyé le mail Ils ont envoyé ça à mon équipe Pour dire que Je vais nominer au prémude C'est ta catégorie et tout On n'est pas obligé De faire des histoires N'importe comment J'ai J'ai dit que Je ne méritais pas D'être dans cette catégorie Je pense que Pour le travail que j'ai abattu Quand même Cette catégorie là Ce n'était pas fait pour moi Mais il fallait t'exprimer Mais en même temps Je ne fais pas d'histoire Donc je n'ai pas invité quelqu'un Oui mais tu peux Tu peux t'exprimer Sans faire des histoires Mais ce que nous retiens C'est que tu étais dans la même catégorie Que le manager a confirmé Il t'a damé le pignon Mais si le manager a gagné Ça dit que les prières d'Aziz Karroset Ne marchent plus avec toi C'est qu'il mérite de gagner C'est qu'il devait gagner C'est qu'il devait gagner Donc il est plus fort que toi Il est plus fort que moi On a été très très heureux On a été très très heureux à Bommé De t'avoir sur notre plateau Merci Ennis Merci Cholin Merci Yannse Merci Désirée A Bommé tu reviens quand tu veux Et puis on te souhaite Un succès pour ton spectacle Merci beaucoup On a Bommé en prestations Sur notre plateau Et nous on vous donne rendez-vous Demain pour un autre numéro De Puy Polémique Prenez soin de vous Que Dieu vous garde A demain